Bienvenue au Chroniques des aides du Québec, le dernier numéro de 2014. Alors pour finir l'année en beauté, j'ai la chance d'avoir avec les Eid Abdelva, notre triple A national Kim Aizguelu Abdo, grand reporter à Radio-Canada, reporter de guerre. Il est ici depuis à peu près une vingtaine d'années. Il va nous parler de son expérience, de ce qu'il pense de l'Algérie, de plein de choses. J'ai l'impression d'avoir une vingtaine d'années, de ce qu'il pense de l'Algérie, de ce qu'il pense de l'Algérie. Qui est ici, qui est en face et qui filme. Exactement, qui nous donne de son temps aussi. Tu es très rare, on ne te voit pratiquement jamais en vidéo, comme ça, en entrevue vidéo. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Non, moi je fais de la radio, donc voilà, il m'arrive d'apparaître comme ça exceptionnellement à la télévision pour parler d'un truc ou d'un autre, mais bon, ce n'est pas mon métier, la télé, et puis voilà. Mais c'est ça qui caractérise, c'est ta discrétion, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est l'objet d'une ligne de mes questions qui me tarotent. C'est qu'en ce moment, il y a eu, avec toutes les histoires de la charte, il y a eu les événements des terroristes, tout ce qu'il y a eu en ce moment au Canada, on a beaucoup vu la communauté maghrébine, on va dire, en général, parler. Il y a eu des représentants, on va dire. Toi, tu es une personnalité, on va dire, de la communauté algérienne, mais tu ne t'exprimes jamais. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça ? Il y a une raison très très simple, moi je suis journaliste, et puis je travaille à Radio-Canada, c'est la radio publique, et je suis tenu par le respect du code d'éthique, du code de déontologie. Oui, complètement, absolument. Il y a d'autres journalistes aussi maghrébins qui s'expriment quand même, qui viennent, qui reçoivent des coups de... S'ils sont journalistes, à la radio publique, ils ne peuvent pas s'exprimer sur des questions, mais pas seulement sur les questions de déchart, sur le conflit israélo-palestinien, sur les élections québécoises, il y a à partir du moment où tu t'exprimes, tu prends position d'une façon ou d'une autre, et tu perds la crédibilité dont tu as besoin pour traiter le sujet. Donc toi, c'est la seule raison pour laquelle tu ne t'exprimes pas, on va dire, sur ces sujets... Est-ce que je me serais exprimé davantage si je n'avais pas eu cette contrainte ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Oui, j'aurais eu mes cris, comme tout le monde, et mes indignations. Je veux dire, il y a un moment où tu as envie de dire des choses, et je ne parle pas de chartes, ni de... Non, non, bien sûr, oui. Je parle évidemment de sujets en général. Oui, j'aurais probablement, comme tout le monde, fait ma petite crise un jour, et puis dit tout haut, ce que j'aurais pensé pendant un certain temps, jusqu'à ne plus pouvoir le retenir. Mais c'est essentiellement, bon, le respect d'une règle élémentaire dans le journalisme, qui est celle du respect des opinions et la neutralité. Oui, nous, repensez, enfin, nous, quand je dis nous, aussi, certaines personnes disent aussi que, voilà, ils ne s'expriment pas beaucoup au nom de la communauté, ils ne disent pas... C'est vrai que tu es assez actif sur Facebook, tu dis ce que tu penses, ça sur Facebook, pour ceux qui te suivent, ça va, tu... Ce n'est pas de l'opinion, c'est des réflexions. On arrive à du ce nid, quand même. C'est des réflexions, c'est... Et puis, j'avoue que j'évite aussi des sujets qui sont trop polémiques aussi, parce que ça dégénère très, très vite, et puis les réseaux sociaux, c'est un peu ça, le... Voilà, quand ça s'en va, on n'arrive plus à... C'est très, très difficile de faire marche arrière, mais bon, verser dans l'opinion directe, etc., non, je ne veux pas le faire, c'est pas... Ça t'intéresse pas de recevoir un coup de fil de couillard pour parler de la communauté ? Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que tu le veux ou tu... Non, je ne le veux pas non plus, je ne suis pas représentant de personne. Il y a des gens qui ont le talent nécessaire pour prendre le leadership de communautaire, pour parler au nom de... Bien ou mal, je ne dis pas que c'est bien, je veux dire... Mais ils le font, ils ont le courage de s'exposer, et s'exposer, c'est dangereux aussi, c'est risqué, on se fait rentrer dedans aussi souvent, mais je ne pense pas avoir une âme de leader communautaire. C'est vraiment pas bon. Et pourtant, dans la communauté, tu es respecté, tu es aimé, tu es... Voilà, à travers ton travail aussi. Voilà, c'est plus mon métier qui est apprécié, moi, je pense, parce que bon, je connais très peu de gens personnellement, hein. Tout le monde te connaît, en fait, c'est ça ? Oui, parce que bon, c'est la radio, c'est les médias, c'est... Bon, je suis une voix, avec d'autres, hein. J'ai plein de copains algériens qui travaillent, puis il y a des Marocains, et puis il y a des Mexicains, et je veux dire, il y a plein d'immigrants qui travaillent à Radio-Canada aussi. Pas autant qu'on le voudrait, mais il y en a aussi. Nous donnons une voix à nos communautés, alors inconsciemment, sans vouloir. Alors moi, je ne suis pas la voix de la communauté algérienne, mais je suis une des voix de la communauté algérienne qu'on peut avoir le loisir d'entendre comme ça, sur les ondes, alors qu'on a toujours le sentiment de ne pas avoir droit à la parole, etc. Et puis c'est, et puis vraiment, je ne le dis pas pour moi, c'est aussi le sentiment que, pour nos enfants, qu'il est possible, un jour, d'être médecin, d'être avocat, d'être journaliste, d'être entrepreneur, d'être... J'ai du mal à... Évidemment, ça fait un petit peu prétentieux, mais on a besoin de modèles. Alors, je ne suis pas un modèle personnel, mais je veux dire, le métier que je fais peut inspirer, effectivement, des jeunes. Tu es un modèle dans le sens de l'immigration, où tu es venu, dans les années 90. Oui. Tu as été recherchiste à Radio-Canada pendant plusieurs années. Oui, pendant quelques années, oui. Tu as gravé, on va dire, législant... Oui. Et comment c'est venu, de devenir, après, parce que, pour ceux qui ne savent pas, tu es aussi reporter de guerre, tu l'as été. Comment c'est venu ? Comment c'est venu pour aller comme ça, risquer sa vie, en fait, comment c'était venu ? Moi, c'est arrivé, la première fois que j'ai été invité à aller à l'étranger, c'était au moment de la crise du Kosovo, donc 98-99, et il y avait eu un exode assez massif de Kosovars, vers l'Albanie, vers la Macédoine, et mon réalisateur m'avait proposé d'aller en Albanie. Donc, pour la première fois de ma vie, partir en reportage à l'étranger, je suis toujours rêvé de faire ça, et puis j'ai failli refuser, parce que ça me faisait trop peur, je trouvais ça très très lourd d'engager comme ça les finances de ma radio, et puis ma réputation aussi, et puis la peur de l'échec aussi. Et j'ai un collègue qui s'appelle Sylvain Desjardins, un ami, Sylvain, qui est aujourd'hui notre correspondant à Paris, qui m'a convaincu d'y aller. C'était lui qui devait y aller à ma place s'il n'y allait pas, et puis c'est lui qui m'a convaincu d'y aller, il me dit « Acli, il faut que tu brises la glace, etc. » Et voilà, donc ça a été un petit peu l'étincelle qui a fait que j'ai sauté à pieds joints dans cette histoire, et puis j'ai été là, et je me rappelle m'être arrêté à Bologne, en Italie, pour attendre un vieil avion qui devait m'emmener à Tirana le lendemain, et puis ça avait été le début de quelque chose absolument fantastique. Et puis sur place, j'ai rencontré des gens, et j'ai fait parler des gens, comme on fait parler des gens ici, et c'est le même métier qu'on fait partout. Est-ce que l'une des choses qu'on reproche aujourd'hui, enfin l'une des critiques qu'on entend pour les reporters de guerre, c'est qu'il n'y a plus vraiment une objectivité, il y a une façon, on va dire, un désir de montrer aux gens une certaine vision du conflit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Il y a une certaine orientation, on va dire, donc ils perdent un peu leur véritable mission qui est vraiment de relater les faits. Toi, ce n'est pas ton cas, c'est ce qu'on peut remarquer quand on entend tes reportages, que ce soit en Syrie ou en Libye ou tout, il y a toujours une objectivité où vraiment tu relates en fait ce que tu racontes, une histoire. Donc, toi, du côté de Radio-Canada, il n'y a pas d'orientation, ils ne vous demandent pas de... Non, 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 souvent on me demande, moi, on me dit, Akhli, est-ce que vous avez vraiment le droit de dire ce que vous avez envie de dire ? Est-ce qu'on vous oriente un petit peu ? Moi, jamais personne de ma vie, y compris en Israël et en Palestine, où j'aurais pu, du fait de mes origines algériennes, être susceptible d'avoir, voilà, une... Je parle du journaliste, hein, voilà, une sorte de, voilà, de pensant pour nous le départir. Et non, je pense qu'il faut, d'abord la réalité, on ne peut pas la trahir, on ne peut pas la travestir, elle est là, elle finit toujours par ressurgir, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Après, bon, il y a les lignes éditoriales de journaux, de médias, etc. Et puis ce que font les reporters sur le terrain, leur appartient. Moi, il y a moi, et puis il y a plein d'amis à moi, et puis dans d'autres médias aussi, je connais un peu mieux les médias français que les médias anglais, mais si, BBC quand même aussi, un peu moins les médias américains, sinon par la télévision, mais je parle de radio. Il y a énormément de gens qui se, voilà, qui se satisfont d'aller à la rencontre des gens, de leur donner la parole, en prenant conscience aussi que, ma foi, la vérité, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs facettes, qu'elle s'additionne, qu'elle est l'addition de plusieurs... Quand on voit le conflit syrien, par exemple, on voit au début, on parlait d'une révolte populaire, puis on a vu que c'était du terrorisme, c'était très mélangé, c'était à charge contre Bachar Al-Assad, enfin bref. Les médias en font une partie, voilà, c'était assez important que les reporters de guerre nous racontent ce qui se passe. Est-ce que c'était un conflit assez complexe ? Oui, il est complexe, mais en même temps, il faut aller des deux côtés. Il faut aller des deux côtés. Il faut aller du côté de la rébellion, quand la rébellion n'était que la rébellion, avant qu'elle soit noyautée par les mouvements islamistes, etc. Et puis, aller du côté aussi de ceux qui soutiennent le régime syrien, ils existent, je veux dire, le régime syrien serait tombé s'il avait perdu l'appui de toute sa population. Ensuite, les conflits évoluent. Alors, beaucoup de gens, de ceux qui nous écoutent ou qui lisent, sont persuadés qu'il s'agit de complot, etc. Quand tu vas sur le terrain, il faut le documenter, il faut le montrer, il faut le prouver. C'est difficile, je veux dire, de parler de complot. À partir du moment où tu parles de complot, tu es dans l'opinion. L'opinion, il faut la laisser aux auditeurs, il faut donner les éléments nécessaires à la compréhension du conflit, autant que faire se peut, et ensuite laisser les gens se faire leur opinion. Moi, je ne crois pas qu'il y ait comme ça, en tout cas par Radio-Canada, ça c'est clair. Ailleurs, pas vraiment, mais je ne sais pas, mais il n'y a pas de volonté de montrer le conflit tel qu'il n'est pas, et de le montrer tel qu'on voudrait qu'il soit, etc. Après, oui, c'est bien sûr que c'est compliqué. On peut se tromper, on peut être manipulé comme journaliste, on peut être victime de la propagande locale, sur place. Quand on est arrivé en Syrie, nous, on a été accueillis par des gens de la rébellion syrienne. Alors évidemment, on était entre leurs mains, et puis voilà, on allait bien où ils voulaient bien qu'on aille, etc. Mais on est conscients aussi de ça. On sait qu'être un BD avec une partie ou une autre, c'est aussi prendre le risque de n'aller que là où on veut bien vous emmener. Et puis bon, avec le temps, l'expérience, la connaissance, les rencontres, les contacts, etc., on finit par plus ou moins comprendre un tout petit peu de ce qu'est ce conflit vraiment. Et à raconter un petit peu à son tour. L'un des reportages qui m'a marqué de toi, c'est durant le conflit en Libye. Tu es parti, tu nous as raconté comment tu as vu le cadavre du Cap d'Affé. Ça, c'était un reportage vraiment qui m'a vraiment marqué, parce que c'était rempli d'émotions, c'était quelque chose d'assez fort. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Comment tu as vécu ce moment ? Tu es conscient que c'était quelque chose d'assez incroyable ? C'était un tournant dans l'histoire de voir comme ça. Il y a peu de gens déjà qui ont pu voir le corps de Cap d'Affé. Donc toi, tu es allé, tu nous as raconté ça. Comment tu as vécu ça ? Comment tu as vécu ce moment ? Cette journée-là est un très mauvais souvenir, en fait. J'y étais avec mon collègue Jean-François Bélanger, qui lui aussi est correspondant à Paris maintenant, mais pour la télévision. Et on avait été une fois auparavant en Libye, je pense, ou deux fois, je ne sais plus. On y avait été une fois. On était rentrés par l'Est, par l'Égypte. Et puis ensuite, nous sommes retournés une deuxième fois lorsqu'on avait appris que Kadhafi avait été tué. Nous sommes arrivés le lendemain ou le surlendemain de sa mort, de sa mort horrible, de son exécution à M'serata. Et donc, on nous a appris que le cadavre était entreposé dans une sorte de caisse, de hangar. Oui, en fait, un marché aux fruits, un marché de gros, qu'on appelle Surtwensa, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que les Tunisiens étaient nombreux sur place. Surtwensa, donc c'était le marché des Tunisiens, c'est donc dans un conteneur refrigéré. Et on a été sur place, il y avait des milliers de personnes qui faisaient la chaîne comme ça pour voir le cadavre. Et parmi eux, des gens un peu dégoûtés de ce spectacle. Donc, on était venu se repaître de la mort de celui qui, il faut dire, avait été terrible avec les Libyens, etc. Mais la façon dont il est mort, cette exécution à Sékir, Je veux dire, on avait, je me rappelle qu'un Libyien nous avait dit, le premier acte de la Libye libre aurait été justement de préserver la dignité de Kadhafi pour rompre, pour faire une rupture totale avec ses pratiques, avec la torture, etc. Et puis, malheureusement, ce qu'on a vu ce jour-là, c'est des gens, voilà, pratiquement... Donc, ils n'étaient pas tellement heureux ou comment ils n'étaient pas ? Si, beaucoup, la plupart des gens étaient là pour... Oui, c'est pro, c'était... Et puis, le soleil va se lever sur la Libye, c'était un petit peu ça. Donc, c'était un peu... Mais à mon couvert, et c'était très difficile d'être à contre-courant, vous savez, quand les événements sont comme ça. À mon couvert, les Libyens avec qui on était et qui avaient envie de réfléchir, nous disaient qu'ils avaient honte de voir des gens comme ça parader devant un cadavre et prendre des photos. Moi, j'ai pris des photos que j'ai jamais utilisées, que j'ai jamais visionnées, que j'ai jamais mises sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. C'est des photos trop dégueulasses. Franchement, c'est des photos trop dégueulasses. Un lit pourri, des draps immaculés de sang, une sorte de lambeau de bout de tissu pour tenir un drap à la ceinture, etc. Lui, son fils, et puis un ministre. Franchement, ce jour-là, ça a été pour moi un peu l'expression de la barbarie qui se poursuivait. Aujourd'hui, la Libye est un enfer. Aujourd'hui, on continue à s'entretuer, probablement à torturer, etc. C'est vraiment dommage. Oui, ce jour-là, pour moi, ça n'a pas été un grand moment. Ça a été un moment de tristesse. Réellement, ça a été un moment de grande tristesse à propos de l'état de ce que nous sommes, collectivement, de ce dont nous sommes capables. J'aimerais parler avec toi de ton rapport avec l'Algérie. Tu n'as pas l'occasion de traiter de ça dans ton métier de journaliste. Mais quel regard tu portes de l'Algérie ? Est-ce que tu as envie de faire un reportage là-bas ? Est-ce que tu as envie de t'intéresser à cette société ? Tu es parti à peu près il y a 20 ans maintenant, je crois ? Moi, je suis parti il y a 25 ans maintenant. Je suis parti en 1990. En 1990, voilà, en plein... Oui, 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 au début. Oui, c'était vraiment le début. On avait eu Wargla, on avait eu... Juste après les élections municipales de 1990. Est-ce que tu as senti le coup ? Pourquoi tu... Bon, ce mois, j'habitais en banlieue d'Alger. Et puis, pour qui voulait voir, oui, c'était... On sentait que l'intolérance était en train de monter. Franchement, on le sentait. Quand des amis d'enfance changent radicalement d'attitude avec toi, etc., parce que tu ne partages pas leur point de vue, etc., tu te dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon, maintenant, c'est facile de dire ça après coup, évidemment. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis parti. Je suis parti parce que, voilà, peut-être que c'était moctobre, tout simplement. Est-ce que maintenant, c'est ça, tu as envie de parler de l'Algérie ou pas du tout ? Est-ce que tu te retiens ? Non, c'est-à-dire que l'occasion m'a été donnée il y a plusieurs années, au moment, justement, où l'Algérie vivait des années noires et terribles, etc. Et je me suis dit que ça serait très, très difficile de parler de l'Algérie parce que, voilà, on déplie toujours à un camp ou à un autre. C'est très, très difficile de... Je veux dire, aujourd'hui, d'abord, parler de l'Algérie et revenir se mettre à l'abri ici. Moi, je trouvais ça que c'était un petit peu lâche par rapport à ma famille. Je n'avais pas à mettre en danger ma famille en allant en Algérie, être protégé par des gendarmes, faire mon reportage et revenir, etc. Ça ne me tentait pas du tout. Et puis, bon, c'est mon pays. Je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour en parler. Je veux dire, je n'ai pas le recul nécessaire. J'ai, moi aussi, des douleurs. J'ai, moi aussi, des coups de cœur, aussi. J'ai des amours dans ce pays-là. Mais on peut exprimer ses opinions quand on a ce jour-là. Moi, j'aimerais faire quelque chose de très personnel sur l'Algérie, sans prétendre faire quelque chose d'objectivement journalistique, etc. Tu as un projet en tête ? Oui, un projet, je ne sais pas. Mais faire des galeries de portraits de jeunes. Il y a une terrible richesse en Algérie de jeunes qui font, et des moins jeunes aussi, qui écrivent, qui peignent, qui dessinent. Je vois un peu la révolution des escaliers en ce moment, etc. Et derrière ça, il y a évidemment un formidable espoir de faire encore plus et de vivre et d'arriver à vivre normalement, comme tous les jeunes du monde, etc. Peut-être que j'aimerais. J'avais aussi, moi, mon fils est photographe, et je lui avais dit, écoute, un jour, Yannis, on ira en Algérie. Et puis moi, j'écrirai des portraits. Puis toi, tu prendras des photos. Et puis on se fera un bel ouvrage comme ça. Mais pour nous, alors bon, ça reste un petit rêve. Mais peut-être bien la retraite, pourquoi pas ? Il y a plein de choses à faire en Algérie. Je veux dire, sur le plan de l'image et sur le plan du son, pour un gars de radio, l'Algérie, c'est un univers sonore extraordinaire, quoi. C'est un dernier, je veux dire, ça parle, ça rit, ça pleure, ça crie. Mais tu as fait des petits reportages comme ça pour ceux qui te suivent sur Facebook quand tu es parti en Algérie. Oui, oui, tout à fait. Tu oublies des photos avec des bons textes et tout. On sentait quand même que tu étais un peu en mode reporter. En mode reporter. Et puis curieux aussi de voir ce qui se passe dans ma société aussi, dans la société algérienne, parce qu'il se passe tellement de choses. Dans le train, tu captes une petite discussion entre deux étudiants. Et puis il y a 15 000 histoires qui sont soulevées dans ce petit 10 minutes. Je veux dire, dans la rue, des gamins qui jouent. Là, c'est un Valentin à Bebzouar. Je veux dire, l'Algérie est un lieu de vie extraordinaire. Et globalement, est-ce que tu as de l'espoir, on va dire, pour l'Algérie ? Ou est-ce que comment tu vois les choses ? Comment tu vois les choses ? Comment ils vont évoluer ? Ça dépend de tellement de choses en ce moment, du prix du pétrole, de la succession, de Woutflera. Je veux dire, ce que je trouve triste, moi, c'est qu'un pays comme ça, une population, donc des enfants, des femmes, des hommes, des parents, des papas, des mamans, etc., soit suspendu comme ça à la santé d'un régime qui refuse de s'éteindre. Je pense que les gens ont le droit de vivre au-delà des incertitudes politiques, etc. Ici, au Québec, à Montréal, je veux dire, aucun drame politique ne peut empêcher la vie de continuer. Puis en Algérie, on est suspendu, on est angoissé. Et cela s'ajoute à cette incertitude, comme ça, dont on ne sait pas sur quoi elle va ouvrir, sur quoi elle va aboutir, la violence, pas la violence, etc. Ajouter à cela, évidemment, le chômage, la pauvreté, la corruption. C'est difficile d'être Algérien, moi, je pense. C'est vraiment très, très dur d'être Algérien. Et ça, ça me fait de la peine. Ce n'est pas plus facile d'être Algérien ici ? Ah, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. On est, je veux dire, Wally, toi, moi, je veux dire, nous sommes à l'abri des abus de pouvoir. Ici, il faut avoir un boulot. Et puis après, je veux dire, après, il y a les problèmes personnels, etc. Mais ici, une fois que tu as réglé ton problème de fric et que tu as un boulot, je veux dire, classe, il n'y a plus de flics pour t'emmerder. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de... Voilà, c'est rarement. Enfin, ça peut arriver. Je ne veux pas idéaliser non plus. Mais je veux dire, voilà, tu vis ta vie. Non, je veux dire, ce n'est pas... Non, non, on ne peut pas comparer Montréal. Bon, s'il fait froid, c'est terrible, le climat est dur. Mais bon, on vit en paix ici, quoi. Est-ce que tu es plus... Si tu rencontres un jeune Algérien, est-ce que tu seras plus l'inciter à venir ici ou à rester en Algérie ? Est-ce que tu as des... Ah non, moi, c'est une décision très personnelle. Franchement, vendre le paradis, l'Eldorado canadien ou américain ou australien à quelqu'un d'autre, c'est de la bêtise, c'est vraiment débile. Demander aux gens de rester là-bas alors que toi, tu es parti. En plus, les Algériens, ils n'aiment pas ça. Qu'on leur dise quoi faire et de rester, etc. Non, je veux dire, ça dépend de chacun. Ça dépend des possibilités de chacun, des envies de chacun. Voilà, donc... Maintenant, si les gens qui sont là, on peut collectivement, nous, en tant qu'Algériens, les aider à ne pas refaire les mêmes erreurs que nous, à aller plus vite, à... Je pense que ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 ans après mon arrivée, aujourd'hui, il y a une communauté algérienne assez importante, un mouvement associatif qui est plus ou moins bien installé, actif, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on peut... Voilà, on peut aider, je n'aime pas trop ça, mais voilà, rester complice de ceux qui sont restés là-bas. Et si on peut leur être utile, pourquoi pas, modestement. Et puis être complice de ceux qui sont ici aussi. Dans tous les cas, rester complice de l'Algérie. Merci, Akhli. Merci à vous. Merci, Malik. Merci, Walik. Merci, petite entrevue. Merci beaucoup. Yatek Saha, est-ce que tu as des projets où tu es toujours à Radio-Canada, tu es... Allez, fumez une cigarette maintenant. Oh, d'être beau, zibou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada